Nous sommes heureux de vous savoir nombrer, mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine Bossolo Économie. Bossolo Économie de ces jours aborde un sujet très important. La RDC fait face à, depuis un certain temps, à une crise multidimensionnelle, sécouée par, pour la plupart des cas, par la conjoncture économique internationale, comme retomber des modèles économiques, restés toutefois extravertis. Et plusieurs politiques, plusieurs économistes experts proposent la diversification de l'économie congolaise comme voie de sortie de cette situation. Comment faire pour endiguer cette situation et sauver l'économie congolaise ? Pour en parler, je reçois sur ce plateau, M. Jean-Paul Nemoyato, ministre honoraire de l'économie. M. Jean-Paul Nemoyato, bienvenue à toi. Merci, désolé, monsieur. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, à vous également, bienvenue. Je l'ai dit tout à l'heure, la RDC fait face à une crise multidimensionnelle. Et pour la plupart des fois, cette crise est causée par, ou sécouée par, la conjoncture économique internationale. Et du reste, l'économie congolaise est restée extravertie. C'est cela qui fait que la RDC puisse subir l'impact au niveau interne. Et pour en parler, avec vous, M. Jean-Paul Nemoyato, qu'est-ce qu'on entend par diversification qui a été proposée par plusieurs économistes pour endiguer cette situation ? Merci beaucoup de me recevoir. Les économies du monde sont, quand on les analyse, on voit, donc, la configuration sectorielle des économistes. Généralement, donc, depuis l'économie classique et juste classique, les économies du monde, dont celle de la RDC, est caractérisée par la présence de trois secteurs. Il y a le secteur primaire, le secteur secondaire, et le secteur tertiaire. Le secteur agricole et l'exploitation minière entrent dans le secteur primaire. Et donc, la diversification de l'économie, c'est-à-dire qu'il est souhaité que l'économie d'un pays ne soit pas basée sur un seul secteur, comme nous, au Congo, à plusieurs vies, donc, nous savons que nous sommes dans le secteur primaire, principalement piloté par l'industrie, donc, l'exploitation minière et l'agriculture. Mais ce n'est pas une bonne chose, parce que si vous avez une économie, il faut que d'un seul secteur, lorsque, à cause, par exemple, des phénomènes exogènes qui touchent à l'économie, et donc, vous allez en subir les effets néfastes. C'est pourquoi on souhaite que l'économie doit être présente dans tous ces trois secteurs, c'est-à-dire le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Commençons secteur par secteur. On commence par le secteur primaire, parce que c'est le secteur qui peut booster et puis parvenir à monter l'échelon à l'économie secondaire et puis, plus tard, à l'économie tertiaire. Commençons par le secteur primaire. Prenons l'aspect relatif à l'agriculture, par exemple. Oui. Donc, depuis l'économie classique du type Rostov, il y a des étapes de croissance. On estime que, dans la plupart des cas, les pays qui sont dans les premières phases de développement, ils sont caractérisés par la prédominance du secteur agricole. Pour une simple raison que, sur 100% de la population, on estime que plus de 70% de la population vit en milieu rural et principalement de l'agriculture. Et donc, c'est le secteur qui est, à mesure de résorber à son serre, une grande partie de la population active. Et donc, le secteur agricole, aujourd'hui, a connu beaucoup de difficultés, parce que, malgré le fait que plus de 70% de la population active évolue dans ce secteur, mais ce secteur a beaucoup de difficultés à cause de la faiblesse de productivité, des facteurs, notamment la terre et le travail. Et cela fait que la production agricole congolaise n'est même pas suffisante pour couvrir le besoin alimentaire de la population congolaise. Et qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui justifie cette faiblesse de la productivité ? Bon, c'est le fait que, bon, pendant très longtemps, on n'investit pas. Parce que si on appelle à la population de faire l'agriculture, et même les entreprises privées, l'État doit faire un travail qui consiste à améliorer les conditions de travail. Par exemple, l'érection des infrastructures, des communications comme les routes. OK ? Il y a la recherche agronomique, par exemple, au niveau de l'INÉAC ou l'INERA, il y a des recherches qui étaient faites pour améliorer la productivité des facteurs dans le secteur agricole. La production et la distribution de bonnes serments, c'est par exemple la distribution. À cause du fait que, donc, nous sommes dans une situation où on assiste à la déstructuration de l'économie, parce qu'en fait, les routes, donc, les routes ne sont pas à très bon état, et on n'a pas d'énergie, on n'a pas de bonnes semences qu'on donne aux paysans. C'est tous ces facteurs mis ensemble qui font que le secteur agricole, aujourd'hui, est devenu moins productif et sera contraint le pays à recourir toujours aux importations. Parce que chaque année, pour avoir été ministre de l'économie dans ces pays, je sais qu'entre 2012 et 2014, la période au cours de la crise des ministres, on déboxait plus de 1,5 milliard de dollars pour financer, en fait, les importations alimentaires. Aujourd'hui, nous sommes entre 2,2 à 2,5 milliards, donc, on finance, on dépense pour financer les importations. Donc, notre production locale est très faible pour combler la demande. C'est ainsi qu'on fait venir, en fait, par importations. Et quand vous importez, vous rémunérez les facteurs de production étrangers qui ont contribué à la production de ce produit importé. Mais nous avons plusieurs potentialités. Nous avons plus de 145 millions de terres arables qui sont au pays. Pourquoi c'est resté comme ça, inexploité jusqu'à aujourd'hui ? Oui, c'est un problème de politique, de politique de développement et surtout de la politique agricole. C'est un paradoxe que, comme vous l'avez dit, nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables, mais on n'exploite que moins de 10% de ce potentiel. Nous avons les cours d'eau, donc, dans tous nos villages. Je pense qu'il n'y a pas un seul village qui n'est pas traversé par une rivière. Et on dit que nous avons des conditions favorables à l'exploitation agricole, notamment des pluies abondantes. Nous en recevons plus de 1 500 millimètres d'eau de pluie chaque année, alors qu'il y a des pays en Afrique qui n'ont pas ces potentialités, mais qui nous dépassent en termes de production. Ce qui signifie que nous n'avons pas une politique agricole volontariste, consistant à ce qu'on puisse accompagner les exploitants agricoles dans l'utilisation de la terre, dans la distribution de sémence, dans l'octroi des crédits, et surtout dans l'aménagement, par exemple, des routes de décès agricoles. C'est pourquoi aujourd'hui nous estimons qu'avec le programme de développement des 145 territoires, si seulement ce programme est bien conçu et bien exécuté, on espère que ça peut améliorer les conditions de production de l'agriculture. Vous avez été ministre de l'économie dans ces pays, parce que vous dites que c'est un problème de politique volontariste, j'emprunte bien vos mots. On peut commencer par quoi, par exemple ? Nous sommes dans le secteur agricole, c'est l'économie primaire. On commence par quoi ? Par quels produits, par exemple, qui peuvent faire une priorité en RDC ? Et nous commençons notre politique agricole par ces produits-là et commencer avec d'autres aussi pour booster l'économie. Oui, il y a deux types d'agriculture. Il y a l'agriculture vivrière et l'agriculture industrielle. Nous sommes aussi un pays peuplé depuis aujourd'hui de 90 à 100 millions d'habitants. Et donc, toutes ces personnes doivent manger chaque jour. Donc, la première vocation de la politique agricole doit consister à produire suffisamment de données alimentaires pour couvrir la demande et donc la consommation de cette population pour qu'elle soit en bonne santé, pour qu'elle puisse se mettre au travail. Donc, le premier volet du développement de l'agriculture, c'est la promotion de l'agriculture vivrière. De deux, la promotion de l'agriculture industrielle. Par exemple, les produits tels que le café, tels que le coton, tels que le cacao, ce sont des produits industriels parce que quand on les produit, ça appelle à une transformation industrielle pour créer la valeur ajoutée. Et très souvent, ce sont des produits qui sont demandés à l'extérieur. Ce qui fait que quand vous faites des exportations des matières premières agricoles, par exemple le cacao, le café, le riz, et donc à ce moment-là, vous avez la possibilité de générer des recettes d'exportation qui peuvent venir en appui pour financer même l'industrie. Parce que par le passé, on a vu dans l'histoire économique de beaucoup de pays, c'est l'agriculture qui a financé l'industrie, qui a financé les services. C'est pourquoi, revenant à la question principale qui consiste à créer les conditions de diversification de l'économie, au jour d'aujourd'hui, nous pensons qu'il faut revenir d'abord, n'est-ce pas, au développement de l'agriculture. De sorte que, lorsque l'agriculture vivrière est suffisante pour couvrir toute la demande alimentaire du pays, ça nous met à l'abri de financer les importations. Donc, au lieu de perdre chaque année plus de 2 à 3 milliards de dollars pour financer les importations, de l'extraordinaire du pays, donc cet argent peut servir à autre chose. OK ? Et la production de produits, donc, comme je disais ici, le café, le palmier, et donc l'huile des palmes, donc ça nous permet aussi de développer l'implantation des unités industrielles qui auront pour vocation première de transformer les produits à quelqu'un. Par exemple, le céréal, je veux le gouvernement prendre une mesure au cours de la récente réunion du Conseil des ministres, de pouvoir créer un établissement qui va créer, faire la promotion, la production des céréales. Est-ce que c'est possible que nous puissions créer, produire les céréales ici à Nardessier ? C'est une expérience qui avait déjà été tentée. On appelle ça les offices. Les offices, l'office national des céréales. Les céréales. Ça existe. Mais si on organise très bien la production en fait agricole et qu'au niveau de tous les territoires, à travers le programme de 145 territoires, on arrive à faire la promotion, le développement de l'agriculture et donc on n'aura pas de problème de stock de produits alimentés parce que ces produits seront disponibles au niveau national. Mais parce que nous parlons de la diversification de l'économie, ça fait plus de neuf ans, nous avons tenté une expérience quand j'étais au gouvernement avec madame professeure Marie-Claire qui est à la faculté de sciences. J'ai suivi hier, je crois, à la radio Okapi. Elle est intervenue. A l'époque, nous avons constaté que chaque année, le pays importait la farine de blé pour près de 150 millions de dollars. Le blé. Alors, nous, au niveau du cabinet du ministère de l'économie, nous avons approché la faculté de sciences et on a rencontré madame et professeure Marie-Claire qui nous a démontré son expérience qu'on pouvait produire le pain à base de manioc. Madame Marie-Claire a cette expertise-là. Et en allant vers le Congo central, au niveau de Kimpese, il y a le père Charles, c'est un prêtre catholique, qui a aussi la même expérience. Il produit le pain à base de manioc et il commercialise. Et nous avons trouvé intéressant ce projet parce que le manioc, c'est l'unique produit vivrier au Congo dont on a l'autosuffisance alimentaire. Dans toutes les provinces, on a cette autosuffisance. On n'importait pas les maniocs. Alors, à tant que ministre de l'économie, j'ai dit, si on pouvait créer une demande industrielle du manioc à partir, par exemple, de la production de pain. Alors, j'ai dit, si 100% de l'enveloppe que nous déboursons pour importer la farine de blé, et qu'on dise, on va désormais produire le pain, on produit la norme de production de pain en RDC, on dit, par exemple, que le pain que nous consommons doit être produit sur base d'un mélange de farine de blé à 50% et farine de manioc à 50%. Du coup, la moitié du budget d'importation du blé sera affectée pour acheter le manioc comme matière première auprès des paysans. Et donc, ça va élargir la possibilité, donc, au niveau des paysans, d'avoir de la règle, parce qu'il y a une demande industrielle qui s'adresse aux paysans. Tout à fait. Et au jour d'aujourd'hui, avec la crise de l'Écrène, je suis content d'apprendre que le ministre de l'Agriculture, neuf après ce que nous avions fait, aujourd'hui, on est venu à la quasi-départ pour dire qu'on peut produire le pain sur base, donc, de manioc. Je pense que des pays comme les Camerouns, ils sont aussi sur cette expérience, même le Brésil, ils ont développé, donc, la technique de production de pain à 100% à base de manioc. Donc, voilà un pays, les liens qu'on peut établir entre, par exemple, un produit vivrier et l'industrialisation. Je vais parler du cas du manioc. Donc, on peut faire des galettes, on peut faire même des gâteaux avec la farine de manioc. On peut aller jusqu'à, par exemple, à la production des riz. On peut, au jour d'aujourd'hui, développer des techniques pour produire l'alcool éthylique, donc, à partir du riz et c'est un biocarburant. Voilà autant d'exemples qu'on peut donner. Alors, quelles sont les provinces dans lesquelles on peut pratiquer cette culture des céréales ? Bon, les céréales, en fait, c'est un nom générique. Les céréales, le bleu sur le céréale, le maïs sur le céréale, le riz. Donc, ça dépend du type de céréale. Mais en réalité, le pays, le bleu, on peut le pratiquer ici en RDC ? Oui, les zones de production, c'est pratiquement dans toutes les provinces. Quand je suis arrivé chez vous aujourd'hui, je venais de suivre une émission à Kingabo, on montre des sites qui appellent, n'est-ce pas, à la production, aux cultures irriguées, donc les riz irriguées. Donc, même ici à Kinshasa, il y a des sites qui sont disponibles où l'on peut développer la culture du riz et produire le riz à grande échelle et diminuer les importations. À Bumba, par exemple, il y a un monsieur que je connais, Georges Economo, c'est un sujet grec installé à Bumba qui encadre de plus de 6 000 paysans. Et donc, ce monsieur-là, une fois, je voulais, parce que je gère aussi le commerce extérieur, donc créer un site à la Fiquine où l'on nous donnerait l'occasion de venir exposer son riz de Bumba qui est un riz de très bonne qualité, qui a une très bonne saveur et pour que cette histoire d'importer les produits alimentaires, nous devons éviter ça. Nous avons la capacité de produire notre propre immunité. Est-ce qu'en produisant les céréales ici en RDC, notamment le blé, les riz, cela ne pourra pas faire que nous puissions susciter une guerre économique avec d'autres pays, d'autres grandes puissances qui veulent que la RDC soit un débouché pour eux ? Si nous disons que la RDC depuis le 30 juin 1960, c'est un pays souverain, elle doit être en mesure de décider sur la nature de sa politique de développement. Sinon, on n'est pas indépendant. Par exemple, voyez-vous la configuration de notre pays ? La partie du sud, le centre, c'est-à-dire les Kassaï, et les grands Katanga. Ce sont des grands consommateurs de maïs. Des grands consommateurs de maïs. Mais comme on en produit trop plus, ce qui fait qu'à partir de Kassaï et de Katanga, on importe le maïs, on fait venir le maïs au niveau des pays voisins, c'est-à-dire la Zambie principalement. Donc, tout l'argent que nous... Donc, ça sert à financer donc les producteurs Zambiens. Mais qui empêche le gouvernement congolais d'orienter sa politique agricole de manière à ce que, par exemple, la partie du Nord, les grands équateurs, la grande orientale, qui sont des grands producteurs de maïs, les grands producteurs de riz. mais s'ils peuvent produire d'abord pour eux-mêmes et aussi déverser le surplus au sud, là, il y a des grands consommateurs. Voilà qu'un marché solvable se crée entre la partie nord où il y a des producteurs et la partie sud où il y a des consommateurs. Et le revenu national ou l'argent du pays circule à l'intérieur du pays. Et donc, cela va booster en fait le développement de cette culture-là. Parce que l'autre problème, c'est que on dit toujours, on a appris dans le cours d'histoire depuis le cours primaire jusqu'à l'université que le système de transport en RDC est orienté d'est vers l'ouest, mais dépousse plus de 60 ans d'indépendance. Qui vous empêche en fait de crier, n'est-ce pas, le trafic de transport entre la partie nord et la partie sud ? Qui nous empêche de le faire 60 ans après ? Parce que si pendant la colonisation, le blanc l'a fait, c'était parce que nous étions une économie périphérique au profit de l'économie du centre qu'est la Belgique, la métropole. Nous sommes indépendants. Tout nous empêche de restructurer notre économie. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Aujourd'hui, en tout cas, parce que je veux naviguer entre tous les secteurs, mais quand le chef de l'État a pris son courage, parce qu'il est le premier, à aller jusque à Banana pour poser la première pierre devant appeler à la construction du port en eau profonde. C'est très bien parce que c'est un projet qui existe depuis 1960, mais on doit lui reconnaître le mérite d'avoir fait avancer ce projet. Mais au jour d'aujourd'hui, lorsque vous construisez le port en eau profonde de Matad, il y a des implications en termes de planification, des politiques de développement au niveau de l'agriculture, au niveau de l'exploitation militaire. Parce que quand vous construisez le port, mais il faut le rentabiliser. On ne peut pas construire le port de Banana pour que nous démerions toujours un pays d'importation. Parce que si vous êtes sur la route, la route, la route, elle parle, Matad de Kinshasa. Vous regardez la route, il y a des informations que vous pouvez tirer. par exemple, de Matad vers Kinshasa, la partie droite de la chaussée, elle est défectueuse. Par contre, la partie Kinshasa vers Matad dit qu'elle est en très bon état de praticabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes, c'est un indice qui montre que nous sommes un pays d'importation. Nous ne vivons que des importations. C'est-à-dire que les tracts, les camions qui quittent Kinshasa pour aller à Matad du baume, c'est pour aller transporter le produit que vous avez emporté. Et donc, ces camions partent vides. C'est seulement au retour qu'ils ont de la charge qui vient de l'extérieur. Donc, nous sommes un pays d'importation. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on va développer les ports à l'eau profonde avec ce système ? Alors, à ce moment-là, nous allons démarrer ce qu'on appelle une économie périphérique. C'est-à-dire, les autres pays du monde sont les économies du centre. Tout ce que nous faisons à l'intérêt de notre pays pour développer la construction des ports à l'eau profonde, c'est pour que ça profite aux pays extérieurs et non à la RDC. Mais est-ce que vous savez que, même du temps du maréchal, pendant la période de gloire de la deuxième république, avec le boom du cuivre, les produits miniers provenant de la GK mine étaient exportés par Matadi ? Et donc, ça venait par la SNCC avait de la marchandise à transporter, le Natra avait de la marchandise à transporter. Et tout le monde, les opérateurs économiques qui sont dans la région se retrouvent. est-ce que vous n'avez pas vu qu'à partir du moment où GK mine a eu des problèmes au début des années 90 ? Mais c'est tous les opérateurs économiques qui étaient dans ces circuits qui sont tombés en faillite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, j'ai vu même sur Bocerot la politique qu'une fois, Israël a fait une mission dans la province orientale, il est allé dans les Hauts-Tourilés, il est allé jusqu'à Dogon, il a vu l'investissement de Kibali. Mais qu'est-ce qu'il a constaté ? Parce que je l'ai suivi, c'est lui qui a parlé. J'aurais bien voulu qu'il soit avec moi aujourd'hui. Mais il a dénoncé quelque chose qui est similaire à ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que tout, c'est plus de 2 milliards, 3 milliards d'investissements qu'il a rendus à réussir au niveau de Kibali. Mais au lieu que par le mécanisme de sous-traitance de nos PME, que ce soit nos PME congolaises qui captent le marché connexe qui émarge donc du système qui balut, mais ce sont des opérateurs économiques qui sont donc au niveau de l'Ouganda, au niveau du Rwanda, du Kenya qui sont bénéficiaires de ces marchés. Voilà la problématique de l'intégration dont nous parlons. Et donc, c'est-à-dire que autant, nous voulons que l'économie, n'est-ce pas, soit diversifiée, on doit développer l'agriculture, le secteur minière, l'industrie et le service, mais aussi, il doit y avoir des échanges intersectoriels. parce que chaque secteur est à la fois fournisseur et client vis-à-vis de l'autre. Sans cette intégration économique à l'intérêt du pays et donc, nous sommes en train de naviguer à vue et donc, on ne peut pas s'en sortir. Est-ce que l'importation de produits qui sont fabriqués à l'extérieur du pays peut aussi avoir de l'impact sur notre législation d'échange ? Bon, en fait, la législation d'échange, lorsque vous exportez, vous entretenez des relations économiques avec tous les pays du monde, chaque pays a sa monnaie. Donc, nous sommes l'unique pays au monde, nous avons notre propre monnaie mais que nous ne voulons pas utiliser. Vous pouvez vous souvenir, quand j'étais ministre de l'économie, j'ai fait la promotion de la fixation des prix en francs congolais. l'utilisation du franc congolais. Je me battais avec vous, la presse, partout, pour faire la promotion donc l'affichage des prix en francs congolais. Parce que si vous allez au Congo pour un avis et tout ça, ils connaissent les dollars mais les dollars ne font pas objet des transactions internes dans ce pays. Donc, ça c'est un petit problème qu'on peut surmonter. Mais le Congo, j'insiste, ne peut pas demeurer un pays d'importation. quand j'étais au commerce extérieur et c'est ce que mon frère Jean-Luc est en train de faire, des accords sur l'intégration de la RDC au niveau des sous-régions, SADEC et Comessa aujourd'hui dans la zone continentale. Nous ne faisons que degrer ces structures sans qu'on soit bien ou suffisamment préparés. Par exemple, si vous prenez une sous-région comme Comessa, c'est une sous-région qui comprend des pays qui, dans l'ensemble, peuvent constituer plus de 700 000 consommateurs. mais les pays membres de Comessa, pour la plupart, ce sont des pays qui sont dans la zone désertique. Ils n'ont pas de bonnes conditions naturelles pour développer l'agriculture. Donc, si nous signons un accord pour adhérer à ces différentes zones économiques à ce moment-là, si vraiment nous voulons développer notre pays, il suffit de développer l'agriculture, même l'agriculture vivrière. Parce que tous ces pays, tous les citoyens de tous ces pays, ce sont des consommateurs. Ils ont faim. Ils ne peuvent même pas dans beaucoup de pays. Donc, ils n'ont pas de cours d'eau. Donc, ils font l'agriculture. Même l'Afrique d'ici a des problèmes aujourd'hui parce qu'il y a un problème de carence d'eau. OK ? Et donc, tous ces pays-là, si la RDC s'organise, on peut fermer les yeux, laissons un peu les mines, laissons un peu, on dévouer seulement l'agriculture. Mais vous avez un marché intégré de plus de 700 000 consommateurs. Ça, c'est même que dans une zone. Mais quand vous prenez la SADEC, vous prenez les autres pays. donc, rien que la production à grande échelle, dans les meilleures conditions des produits vivriers, peut donner l'occasion à la RDC d'imposer sa puissance en Afrique. Donc, l'adhésion de la RDC, si je comprends bien, à part vos mots, à toutes ces communautés économiques, intégration ou sous-régionales, n'apporte pas grand-chose au pays ? Honnêtement, oui. On fait parce que ce sont des formalités à remplir. Cela ne se conçoit pas dans le sens d'un défi qu'on lance au pays de pouvoir se développer. Les autres pays s'organisent pour tirer profit de l'intégration. OK ? Parce que l'intégration économique au niveau... Ça peut être économiquement et socialement avantageuse pour votre pays si, en un mot, votre propre pays est intégré à son sein. OK ? Sinon, vous devenez une économie périphérique au profit des autres pays qui vous entourent. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, si vous allez... Par exemple, vous êtes au Congo-Kinshasa. Quel est le dégré de communication en termes de trafic entre Kinshasa et toutes nos provinces ? Lorsqu'aujourd'hui, si tu mets des marchandises dans un bateau pour aller à Kisangani, il te faut plus de 45 jours, même deux mois pour que ce produit arrive. Donc, le circuit de communication à l'intérieur, entre nos provinces, le pays n'est pas réunifié à travers les infrastructures de communication. C'est ça qui fait qu'au niveau des zones frontières, mais quand vous êtes par exemple à l'Est ou en Itourie, par exemple, il est facile pour vous de communiquer ou de faire des transactions avec les pays voisins que de faire des importations et des exportations par Kinshasa parce que c'est très loin et puis on n'a pas de transport. Et ce qui est plus grave, au niveau de l'Itourie, quand vous êtes vers Haru, on commence même à utiliser le shilling, la monnaie ougandaise parce que c'est cette monnaie-là qu'on voit. Au niveau de l'Équateur, il y a des endroits où c'est les Français, les Fades, les Brazzavilles qui circulent. Donc, nous avons un problème d'intégration à l'intérieur du pays. Donc, il faut que d'abord nos provinces soient intégrées à l'intérieur. Mais, dernièrement, j'étais allé dans la province du Bas-Jouéli pour faire mes enquêtes scientifiques. Mais, j'ai quitté à Bouta sur une moto plus de 60 ans après l'indépendance. J'ai quitté Bouta par moto donc à 5h du matin et je suis arrivé avec Sanali 324 km à 20h. Alors que on pouvait faire cette distance par véhicule dans des conditions confortables à moins de 4-5h on arrive. Donc, on doit résoudre d'abord le problème d'intégration à l'intérêt du pays avant de se connecter au niveau interdanc régionaux, sous-régional et régional. Mais, il y a encore un autre projet route-rail qui va relier la RDC à la République Sœur du Congo Brazzaville. Est-ce que ce projet pourra toujours profiter au Brazzavillois ou soit la RDC pourra aussi intérêt profiter ? C'est ça que j'ai dit. Si nous ne faisons rien avant qu'on érige ce projet et donc ça ne va pas nous profiter. Nos frères du Congo central ont beaucoup milité avec notre soutien pour qu'on construise d'abord le port en eau profonde de Bananas avant le port route-rail justement pour essayer de mettre la RDC au même niveau qu'il Congo parce qu'ils ont le port en eau profonde à Point Noir c'est juste à côté si nous avons la même chose et donc on peut être concurrents. Mais si on ne fait rien nous serons absorbés. L'industrialisation de la pêche on en parle parce qu'on a vu récemment le ministre de l'économie qui vient d'être destitué par l'Assemblée nationale prendre une décision d'importer les chinchards de la Namibie vers la RDC justement pour une consommation locale. Est-ce qu'à ce jour la RDC ne peut-elle pas développer une industrie de pêche ou soit une exploitation de pêche ici localement pour que pour suffire d'abord à une consommation locale avant de l'exporter vers l'extérieur ? Je ne voudrais pas aborder cette question lorsque vous évoquez le départ de mon ami et frère le ministre de l'économie nationale. Je pense que la presse en a abondamment parlé. Je ne peux pas y revenir parce qu'il y a aussi des raisons politiques qui ont poussé à ceux qui puissent avoir des difficultés. Je ne voudrais pas que cela fasse l'objet de notre entretien. Mais cette question de l'industrialisation de la pêche c'est possible. Nous n'avons peut-être pas besoin d'importer les produits le poisson de l'extérieur de la Namibie. On peut le faire à court terme mais dans un horizon temporaire de moyen long terme on peut s'en penser. Parce que nous avons des rivières poissonnaises dans notre pays. Quand vous êtes sur le lac Albert cher ami il y a des poissons qui meurent par vieillesse. Par vieillesse. Donc on a un potentiel aéletique tellement important. Donc la politique de pêche comme je suis en train de suivre à la presse le ministre de la pêche en a parlé même ce matin il est question qu'on puisse voir avec la FEC parce qu'il y a le cadre permanent de concertation économique entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Je pense que le gouvernement devrait voir avec les opérateurs économiques qui sont intéressés même ceux qui ne sont pas aujourd'hui intéressés peuvent le devenir tout simplement si le gouvernement arrive à les convaincre en créant des conditions d'incitation pour qu'ils puissent entrer dans l'activité. Et donc je suppose que si le gouvernement peut avoir la politique d'accorder des subventions n'est-ce pas aux opérateurs économiques qui veulent prendre ces risques là d'entrer dans ce secteur parce que le débit c'est toujours difficile dans tous les domaines. Donc lorsque quelqu'un veut entrer dans une activité qui est inexplorée il faut l'encourager. il faut lui donner par exemple l'exonération d'équipement quand il importe les machines de pêche par exemple les bateaux de pêche au niveau de port d'entrée donc on dit qu'il est exonéré donc ça entre et donc c'est un facteur qui encourage il y a des mécanismes de soutien par exemple les facilités bancaires ok parce que la demande elle est là les gens sont en train d'atteindre par exemple j'ai vu Monsieur Kitibi quand il était DG de FPI j'ai vu qu'il est parti à Goma et à Bukavu ils ont financé des étangs donc des exploitants piscicoles qui sont en train de produire les tilapias aujourd'hui si on développe la culture piscicole des tilapias on peut faire des cartons des rames de ce type de poisson on les déverse c'est à Kinshasa et petit à petit on les remplace par ces chins qui n'ont aucune valeur nutritive je suis en train de faire une thèse sur la sécurité alimentaire mais ça c'est n'importe quoi nous avons des poissons de très bonne qualité il suffit qu'on développe donc l'industrie de pêche aujourd'hui c'est un marché intéressant pour les opérateurs économiques et les opérateurs économiques ne sont pas de mauvaise foi il suffit seulement de les convaincre comme je venais de dire en donnant des moyens d'incitation ils vont entrer dans l'activité et vous verrez que des fils en aiguille on peut se passer de l'importation de certains produits les secteurs touristiques peuvent aussi faire partie des secteurs qui peuvent contribuer à la diversification de l'économie congolaise oui comme je disais quand on parle de diversification je disais qu'il y a trois grands secteurs secteurs primaires mais le tourisme c'est dans les services aujourd'hui vous voyez que par exemple la capacité d'accueil dans la ville de Kinshasa il y a 10-15 ans on n'avait pas d'hôtel à peine il y avait l'hôtel grand comment on appelle les grands hôtels il y avait même ligne à peine l'hôtel diplomate qui est en train mais il n'y avait pas d'hôtel mais au jour d'aujourd'hui nous devons nous sentir quand même heureux que les congolais même les congolais ce n'est pas seulement des blancs des congolais on construit des hôtels et donc les taxes touristiques n'est-ce pas au niveau des hôtels et tout ça ça contribue au budget de l'état donc aujourd'hui si vous prenez les aires protégées les aires protégées les parcs et ainsi de suite nous sommes un pays béni béni de Dieu et beaucoup de pays n'ont pas ça quand vous êtes au Kenya le tourisme contribue substantiellement au budget de l'état donc il n'y a aucun secteur qui peut échapper au Congo ce qui nous manque c'est le management c'est la volonté politique c'est l'organisation il suffit qu'on puisse mettre du serier dans tout ce qu'on veut faire dans tous les secteurs mais vous avez vu le président Magoufou l'héreuse mémoire n'est-ce pas en Tanzanie à moins de 5 ans il a transformé la Tanzanie donc le rêve tanzanien peut aussi devenir le rêve congolais on peut faire bon nous nous ne pouvons pas démêler un pays plaintif on s'est plaint beaucoup on n'a pas fait la communauté internationale et tout ça des petits pays qui sont en cours et tout ça on est en train de planicher chaque jour alors que nous devons travailler ensuite est-ce que comment faire alors pour atteindre l'économie tertiaire ou le secteur tertiaire justement bon comment faire il n'y a pas une démarche unique il n'y a pas une procédure unique un schéma commun de tout le monde que tout le monde doit suivre tout dépend de notre politique de notre vision ce que nous voulons faire de toutes les potentialités que Dieu nous a donné gratuitement parlant par exemple du poisson tout à l'heure nous disons souvent que la RBC c'est un pays c'est un scandale géologique non Dieu qui nous aime nous ne pouvons pas dire que ce qui nous a donné est scandalé mais le scandale il y en a comme disait le professeur Moubaké le scandale c'est le fait que non-obstant tous ces potentiels minières tous ces potentiels par exemple aéritiques de pêche mais nous avons des enfants des pêcheurs qui meurent de faim et qui souffrent des insuffisances protédiques alors que les parents c'est un grand pêcheur c'est ça le paradoxe Merci beaucoup M. Jean-Paul Nemoyato merci d'avoir développé toutes ces matières je pense que les autorités nous ont suivis et ils vont en tirer toutes les conséquences logiques pour développer ces pays parce que le peuple congolais en mettant sa confiance en ses dirigeants et le peuple veut que les conditions de vie sociale puissent s'améliorer alors pour que les conditions de vie sociale s'améliorent nous avons discuté dans cette émission avec M. Jean-Paul Nemoyato il veut qu'il y ait des politiques économiques volontaristes qui peuvent développer le pays et donc pour développer cela on a vraiment discuté longuement dans trois secteurs il y a les secteurs primaires secteurs secondaires et puis secteurs tertiaires la RDC a des potentialités pour se développer et donc aujourd'hui nous pouvons compter que nous pouvons nous développer si seulement nous mettons la volonté dedans voilà merci beaucoup M. Jean-Paul Nemoyato je rappelle que vous êtes ministre honoraire je suis surtout député honoraire et président national du parti début congolais pour la renaissance membre du regroupement alliance pour la transformation intégrale au Congo donc à TIC nous avons 12 députés à l'assemblée nationale et membre de l'union sacrée tout ce que je veux développer ça fait partie donc de l'objet social de mon parti je pense qu'avec les élections j'ai besoin de gens comme vous pour que vous puissiez donc compétir au sein de ces partis pour que nous puissions en fait conquérir un poids politique important dans ces pays merci beaucoup merci merci d'être venu à vous également mesdames et messieurs merci d'avoir suivi cette émission avec intérêt nous allons nous retrouver prochainement avec le même plaisir et toujours animé par la même volonté de vous servir bye